Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi la personnalité évitante et comment la personnalité évitante fait pour se faire rejeter. Alors quelque part oui, elle a peur de se faire rejeter et d'autre part elle fait tout pour se faire rejeter justement parce que ce sont des personnes qui vont avoir tellement peur de l'autre qu'elles vont avoir des comportements, plus ou moins consciemment d'ailleurs, elles vont plus ou moins jouer et faire semblant d'être, en fait elles vont avoir deux types de comportements pour faire fuir l'autre qui sont des comportements vraiment très très fortement utilisés chez la personnalité évitante. Alors le premier comportement c'est de faire semblant qu'on n'a rien à dire, donc la personnalité évitante va se censurer tout le temps, donc c'est une censure qui crée de l'angoisse parce que évidemment c'est comme une soupape de sécurité, c'est une casserole à pression on va le dire clairement donc la personne comme ça est vraiment sous tension tout le temps et donc ça veut dire que quelque part il y a du stress qui peut éclater à tout moment mais du coup la personne évite de s'exprimer par peur de dire une connerie, par peur de ne pas être dans le juste par rapport à ce que les autres pensent donc ce sont des personnes qui vont faire extrêmement attention à ce que les autres vont penser d'eux alors qu'en fait ils n'arrivent pas à se définir par eux-mêmes. Donc évidemment une façon de guérir ça, une façon de décanter tout ça c'est de se définir soi et de se centrer plus sur ce qu'on pense soi et de s'affirmer davantage évidemment en ayant confiance dans ce qu'on pense. Donc évidemment la personnalité évitante a tendance à se trouver nulle, à ne pas avoir confiance en elle ou en lui et du coup ce qui se passe c'est que pour faire fuir l'autre c'est qu'ils vont présenter des comportements exprès comme étant des comportements qui vont ennuyer l'autre comme par exemple essayer de répondre n'importe quoi à une question de façon à ce que l'autre se dise mais quand même cette personne est bizarre donc ils vont parfois faire exprès d'être bizarre, de répondre à côté de ne pas répondre, de ne pas regarder la personne, de lui tourner le dos parce que le regard gênant et c'est difficile à supporter pour eux de regarder quelqu'un dans les yeux mais en plus parce qu'ils vont jouer un petit peu avec ça en se disant oh ben je vais voir comment l'autre réagit, si je lui tourne le dos, si je fais des trucs désagréables est-ce que cette personne va rester et on va en fait lancer une sorte de défi à l'autre pour voir jusqu'à quand il va rester et donc le problème c'est que ce jeu là va être interprété aussi comme une forme de manipulation peut être ressenti comme une forme de manipulation et quelque part c'en est sauf que la personnalité évitante elle ne cherche pas à faire du mal à autrui elle se fait du mal surtout à elle-même et par manque d'amour pour soi aussi alors évidemment il y a plusieurs façons des personnes en face vont se poser plusieurs questions vont se demander potentiellement aussi si le problème ne vient pas d'eux donc là il y a la possibilité que la personne en face se dise mince je suis en train de perdre confiance en moi, qu'est-ce qui se passe etc je n'arrive pas avec cette personne, je me sens nulle aussi du coup il y a l'autre position qui est celle de la colère cette personne m'énerve, pourquoi elle cherche comme ça et puis on va se demander aussi justement si cette personne ne fait pas exprès on va penser qu'on peut potentiellement penser que cette personne est bête réagit à côté de la plaque et en fait cette personne potentiellement fait exprès de réagir de travers pour insupporter l'autre, pour justement le faire fouillir parce que c'est plus sécurisant si l'autre est à distance alors c'est plus ou moins conscient mais généralement la personnalité évitante va s'en rendre compte quand même que c'est systématique donc c'est un peu proche de la névrose d'angoisse d'échec pardon donc c'est à dire qu'on va tout faire pour être dans une situation où on va échouer et là on parle de relationnel mais ça peut aller plus loin personnalité évitante peut aussi souffrir de névrose d'échec c'est quand même quelque chose de très proche dans le sens où effectivement cette personne là, si elle n'arrive pas à créer des liens avec les autres et à se mettre en relation avec les autres elle a un sentiment d'échec et elle risque aussi de louper pas mal de choses dans sa vie la vie de couple, la vie de famille la vie estudiantine où on lit des liens justement avec l'autre la vie adolescentaire où c'est important justement d'être en contact avec des tiers donc quand je dis des tiers c'est les personnes de son âge on essaye de se définir justement à ce moment là donc si on n'a pas ces contacts là comment se définir si on est trop dans le regard des autres et qu'on n'arrive pas justement à passer outre ce regard là et bien forcément à l'âge adulte ça s'est accentué juste le problème est resté et on ne s'est pas confronté à ses peurs donc il y a des angoisses en plus qui sont venues s'accentuer en fait et donc cette personne là est vraiment en train de se faire passer pour bête de se faire passer pour fou de se faire passer pour bizarre donc ça c'est vraiment la stratégie comportementale utilisée pour mettre l'autre à distance alors il y a évidemment aussi le fait de soit couper les liens de ne plus répondre à quelqu'un donc se faire transparent et se faire absent à la relation donc c'est à dire qu'on commence une relation d'amitié puis on se rend compte que l'autre va peut-être un peu vite dans la relation ou tout d'un coup est peut-être un petit peu trop proche de nous et bien à ce moment là on ne donne plus de nouvelles c'est terminé donc ça c'est un comportement très 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 régulier des personnalités évitantes c'est comme ça qu'on les identifie généralement de l'extérieur parce qu'on se dit mais pourquoi cette personne systématiquement coupe le lien pourquoi cette personne et bien au final ne se lie avec personne ou fait semblant d'être liée quand même avec d'autres personnes il y a des stratégies comme ça où la personne fait croire qu'elle a des amis alors qu'en fait il n'y en a pas fait croire qu'il y a un petit ami alors qu'en fait il n'y en a pas et donc en fait cache donc son inaptitude mais en jouant aussi en trichant avec les apparences et donc là c'est assez problématique surtout que en final la personne finit par le faire exprès comme si c'était un jeu comme un jeu aussi malsain par rapport à soi-même il y a une sorte d'entretien de la souffrance c'est un petit peu je connais l'échec donc je vais aller dans l'échec ça me fait souffrir mais au fond je connais cette souffrance là et quelque part j'en jouis un peu donc il y a quelque chose de cet ordre là du j'aime bien au final me flageuler parce que c'est ça c'est me faire souffrir exprès et presque prendre un plaisir parce que au final bien on a prévu que ça se passait comme ça et ça se passe comme ça on sait qu'on avait raison et finalement ça nous rassure par rapport à l'angoisse donc vous voyez que le problème de la personnalité évitante est quand même multiple parce que d'une part vous avez ces gens qui essayent de l'aider et ça marche pas souvent même avec de bonnes personnes souvent c'est mal interprété la personnalité évitante va surjouer un petit peu aussi ses échecs parfois c'est une personne qui va plus facilement se mettre en situation d'échec justement comme elle n'a pas confiance en elle, comme elle ne s'aime pas elle vient de se dire mais mon vieux tu mérites rien dans la vie tiens voilà je te donne rien du coup je te donne des échecs, des humiliations enfin c'est toute une série de stratégies qui vont maintenir la personne dans une situation d'échec où les choses n'ont pas vraiment été essayées et du coup forcément la personne échoue et renforce son sentiment d'échec renforce le fait qu'elle se sent nulle etc donc ça c'est dommage et c'est assez bien rodé comme mécanisme donc en face il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit super 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 tolérant pas du tout pressé, plutôt très accueillant qu'il ne lâche pas facilement autrement dit qu'il revienne à la charge vers la personnalité évitante mais en douceur en même temps donc c'est ça qui est compliqué c'est que voilà ce sont ces personnes là qui vont finir par rentrer dans la vie de la personne de la personnalité évitante mais à tout moment aussi ça veut dire qu'on peut se faire éjecter par cette personne là parce que cette personne là va préférer la solitude parce que c'est plus rassurant donc c'est assez compliqué et c'est une stratégie que d'éviter l'autre donc ça c'est un comportement vraiment fréquent donc se faire passer pour un imbécile se faire passer pour bizarre mettre l'autre mal à l'aise donc ça c'est vraiment un comportement type de la personnalité évitante jouer avec ça et puis aussi le fait de rompre la relation couper le lien se mettre à distance très vite tout ça c'est régulier chez la personnalité évitante voilà donc j'espère que vous aurez mieux compris le fonctionnement par cette vidéo en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un je vous retrouve de toute façon dans d'autres vidéos n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne justement pour ne manquer aucune vidéo et aller voir les autres vidéos sur le sujet puisqu'ils commencent un petit peu à être plus nombreux sur la personnalité évitante en attendant je vous embrasse trop fort prenez soin de vous et voilà soyez le plus sociable possible en fonction de l'état dans laquelle vous êtes en fonction de vos possibilités à l'heure actuelle mais rien n'est impossible et votre histoire peut aussi se décanter la porte peut s'ouvrir aussi au fur et à mesure donc ça n'ayez pas peur d'aller faire un mieux tous les jours faites un petit pas et vous verrez que ces petits pas vont vous mener beaucoup plus loin que ce que vous pensez voilà je vous embrasse très fort prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos à ciao bye bye au revoir